Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Et bien mesdames et messieurs, du nouveau dans l'affaire de Vinicius Junior qui, je vous le rappelle, a subi des insultes ce week-end. Et oui mesdames et messieurs, des chants racistes à son encontre où tout le public de Valence demande à ce qu'il meure. C'est pas du jamais vu. Des supporters qui demandent à ce qu'un joueur meure juste parce qu'il fait vaciller, danser, cogiter toutes les défenses du championnat espagnol. Et là à chaque fois qu'il va dans un stade, on peut voir la population espagnole exprimer son racisme à tout va. Dans tous les cas, nous le savons que lorsque nous descendons un petit peu plus au sud de l'Europe, on commence à beaucoup moins aimer les Noirs. En Italie, ça y va avec des cris de singes et que la foule se prend littéralement pour des singes. On a l'impression d'être en train de regarder un match qui est observé littéralement par des singes. On a l'impression que les joueurs de foot vont jouer dans le zoo. Mais mesdames et messieurs, il y a eu un élan, un élan d'amour et de soutien de la part des joueurs partout dans le monde entier. À l'encontre de Vinicius Junior, on a pu voir Rio Ferdinand qui s'est littéralement énervé sur les réseaux sociaux. Et il a commencé à dire stop, ça suffit là. C'est pas possible de voir encore du racisme en 2023 et il a commencé à mentionner absolument tous les joueurs noirs du monde. Il est même parti, mesdames et messieurs, mentionner le roi Pelé qui nous a quittés il y a peu. Qui d'ailleurs, le roi Pelé, de son lit de mort, a fait un tweet où il soutenait Vinicius Junior. Vous vous rendez compte ? Il est sorti de la terre pour aller soutenir Vinicius Junior. Eh ben dis donc, on a pu voir aussi Mbappé, Ashraf Hakimi soutenir Vinicius Junior. On a vu un petit soutien de Karim Benzema où je crois qu'il n'a pas encore bien compris ce qu'il se passait. Il a mis une petite photo en mode Miermano, voilà. Bah, mais pas plus. On a l'impression que ce n'est pas lui le capitaine de l'équipe du Real Madrid. On a l'impression que les Valverde, que les Lucas Vasquez ont bien pris la chose beaucoup plus au sérieux que Karim Benzema. Hein ? Bah alors Karim ? Je pensais que t'avais gagné le ballon d'or du peuple. Quand tu disais le ballon d'or du peuple, tu parlais d'une catégorie de population ? Ou bien tu disais, c'est tout le peuple d'Omba qui vient de gagner un ballon d'or ? Parce que Vinicius Junior, il est beaucoup représenté dans le peuple. Hein ? On n'a pas compris ton manque de soutien. Ton manque de véhémence. T'étais là en train de calmer tout le monde. Dans tous les cas, on a pu voir un nombre incalculable de joueurs apporter un soutien à Vinicius Junior. Et ça, c'est magnifique. C'est beau. Dans tous les cas, on a pu voir aussi qu'en France, c'est le silence complet. Hein ? Si ce n'est pas la lutte contre l'homophobie, là, on ferme la bouche. Là, l'autre qui n'a pas voulu mettre le maillot, on l'a, on l'a savaté. Là, quand on entend qu'il y a des stades tout entiers qui font des cris, des chants racistes, plus personne n'ose commenter. Bande de menteurs, voleurs, arnaqueurs.